... Michel, tu sais que les Japonais et les Français ont un point commun ? Ils adorent leurs chiens et leurs chats. Oui, ça, ils adorent, c'est sûr. Alors, bienvenue dans ce nouveau magasin qui s'appelle Moustache. Oui, Moustache. Bienvenue. Michel, je te présente Grégory qui a créé Moustache. Oui, enchanté. Ce concept store dédié aux chiens et aux chats au plein cœur de Paris. Bonjour Grégory. Bonjour. J'ai beaucoup voyagé et j'avais vu dans beaucoup de pays, notamment au Japon et en Chine, des magasins sympas et aux États-Unis aussi pour les chiens, les chats, leurs maîtres. Et on s'est dit, en France, il n'y a pas grand-chose finalement. On a voulu créer quelque chose pour répondre à cette demande et parce qu'aussi à Paris, il y a beaucoup de chiens et beaucoup de chats. La moustache, parce qu'on a cherché le point commun entre les chiens et les chats et c'est vrai que les moustaches, comme on les voit derrière, sont vraiment un point commun entre le chien et le chat. On a voulu trouver effectivement des produits qui soient modes, qui soient sympas, qui soient gais, qui sont dans la continuité pour que le chien soit dans le même esprit que le maître. Ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est ce type de produit. FBI. On est sur le FBI. C'est面白é, c'est ça. Donc tout en cuir, des produits qui sont en plus de très bonne qualité, très robustes et pour le chat, des strass aussi. On va retrouver de la couleur, des paillettes, on va retrouver beaucoup de choses comme ça. L'on a eu un gong. C'est面白é. Donc ici, on va être sur le pareil, sur le sommeil, pour le repos pour les chiens et pour les chats, ici. Avec toujours des produits qu'on va essayer de retrouver, qui sont des produits mode. Les gens veulent avoir quelque chose qui aille dans la continuité de leur décoration. En fait, les gens, les enfants, les enfants, ils ne peuvent pas飼er plus que les enfants, parce qu'ils ne peuvent pas faire plus que les enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils ne peuvent pas飼er plus que les enfants. Mais pour moi, ils ne peuvent pas飼er plus qu'ils ne peuvent pas飼er plus qu'ils ne peuvent pas. Il y a aussi la nourriture qui est bio. La nourriture est bio. Les gens, les maîtres qui mange bio, ont aussi envie que leur animal mange bio. Je pense que je pense que leur vie, c'est bien sûr que c'est un bon égly de tout. Je pense que c'est génial, c'est génial, c'est génial. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est assez chiant. C'est trop chiant. C'est très intéressant. Ça peut servir de vie de poche, si on le met comme ça. Depuis l'ouverture, on a eu pas mal de clients qui viennent du Japon, qui sont venus nous rendre visite. Ils aiment particulièrement les manteaux. Et puis ça leur permet de ramener un petit souvenir à leur chien, qui va leur rappeler un petit peu le Paris et leur voyage. Par exemple, typiquement français, on va retrouver ce type de manteau, inspiré du rugby. Rugby. C'est en fond d'os. On a des doudounes, bien sûr. Pour le chien à qui on a offert le collier FBI, on a aussi ce manteau. Police. Malé, chiqu'un, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Alors comment on dit au revoir ? En chien ? En chat ? Miaou ? Miaou ? Waouf ! Waouf ! Waouf !